40 ans après ses premières aventures, il revient aujourd'hui 13 janvier sur nos écrans. C'est le rêve américain, lui tout seul. Parti de rien pour arriver au sommet, une volonté de fer, des points d'acier. Ne manquez pas Rocky VII, le retour de Rocky Balboa. Sans blague. C'est aujourd'hui la sortie. Quelle endurance Rocky Balboa, quelle détermination ce stalo. Bon, stalo, là-dedans, il n'est plus boxeur, il ne faut pas déconner non plus. Là, il est entraîneur, un entraîneur plein de cœurs, de valeurs positives, qui va transmettre un jeune pouce plein de fougue. Grâce à Rocky, le jeune chien fou va acquérir sagesse et philosophie. C'est génial, c'est beau, c'est plein de valeurs positives. C'est la magie de la transmission. Ça marche les comebacks, c'est toujours payant au cinéma, comme dans la vie d'ailleurs. 20 mois après son départ, il revient dans nos vies. Le rêve libéral à lui tout seul. Parti de rien pour arriver pas beaucoup plus loin. Une ambition de fer, une tendance à la corruption en acier. Ne manquez pas, copé 2, le retour de Jean-François. Quelle endurance ce copé, quelle détermination ces gens de droite. Pour en venir à Rocky Balboa, on peut quand même parler de phénomène. Il nous fait vibrer Rocky, c'est un winner, un émotif au grand cœur. C'est un David Douillet, mais de gauche. Je vais demander ce qu'il pense du phénomène Rocky à mon ami et confesseur également, le Père Albert. Père Albert, bonjour. Bonjour Daniel. Mon père, vous en pensez quoi du retour de Rocky à l'écran ? Oh mais j'adore, enfin je sais qu'on adore que son Dieu, mais je kiffe. Ah bon à ce point-là ? Oui, ça me rappelle de bons souvenirs. J'ai bien connu un prêtre boxeur à une époque, le Père Rocky, une brute épaisse. Sérieusement, le Père Rocky ? Oui, mais ne riez pas ! Ne vous moquez pas, le Père Rocky. Je sais pas exactement de quel pays il venait, il avait un prénom bizarre. Il se prénommait Roxet. Roxet ? Oui, Roxet Rocky. Sérieusement ? Mais non, mais enfin les amis, c'est une petite blagounette comme je fais avec mes scouts pour détendre ma camionnette, pour défendre l'atmosphère. Est-ce que tu peux être tendu en ce moment, Daniel ? Tu devrais travailler en slip comme votre pianiste là-bas, que tu te apporte à soir. Ça te ferait du bien. Bon bref, et ce Père Rocky, il a fait carrière ? Ah et comment ? Il a même eu un film. Jamais entendu parler. Un chef-d'oeuvre pourtant. Après des années partagées entre le séminaire et la salle de boxe, il arrive enfin sur nos écrans. C'est le rêve du Vatican, lui tout seul. Parti de rien pour arriver au sommet. Une croyance de fer, une âme d'acier. Ne manquez pas les aventures de Père Rocky. Le matin, Père Rocky aime faire faire du sport à ses collègues de travail. Il les encourage à sa façon pour qu'ils deviennent de meilleurs hommes et de meilleurs prêtres. Allez mon frère, vas-y, vas-y, pousse. Oh pousse, pousse encore. Oh mais il est super lourd ce bénitier, j'y arrive pas. Mais putain, mais putain, elle est où ta volonté ? Il est où ton courage ? T'es un soldat de Dieu ? Un soldat ça a des muscles, ça a des couilles. Tu crois que tu vas tenir une messe en entier ? C'est égolé comme une fiotte ! Je sais pas. Bah moi je sais. Pousse, sinon je te pète la gueule ! Mais Père Rocky, je... Ta gueule ! Après l'effort physique, le Père Rocky consacre son temps à la confession. Bonjour. Dis-moi tes péchés. Bonjour Père Rocky, je m'appelle Christine Boutin, j'ai péché mon père. Et qu'est-ce que t'as fait ? J'ai des pensées un peu en Père Rocky. La nuit, je rêve que des hommes surpuissants me sautent dessus et traitent mon corps comme un morceau de viande. Ils te pètent la gueule ? Non, ils abusent de moi. Mais t'es une vraie traînée ! Je sais Père Rocky. Tu sais, c'est pas bien d'avoir des pensées dégueulasses ! Je sais, que dois-je faire pour mon salut Père Rocky ? Approche Christine, penche-toi bien en avant. Oui ? Suivant ! Bonjour, t'es qui ? C'est quoi tes péchés ? Bonjour, je m'appelle Jean-François Copé et je vous... Suivant ! Quel homme ! Vous aimez Dieu ? Vous aimez le cinéma ? Vous aimez la prière, l'effort physique et les pains dans la gueule ? Ne manquez pas les aventures du Père Rocky. Bientôt au cinéma ! Ça, c'est du chinoche mon agui, à la main. Du chinoche ! Un bon originel.